Musique Je suis professeur des universités, Université Paris 13, affilié à un laboratoire de recherche de pédagogie de la santé qui va s'appeler Éducation et pratiques en santé. Je vous avais trouvé assez efficace, au sens punchy dans la communication, tout en étant extrêmement respectueux. Et ce qui m'avait frappé, c'était le fait que de jeunes professionnels, y compris des chirurgiens, dont on ne peut pas dire qu'ils ont la réputation de prendre beaucoup le temps de parler, mais pour des raisons, ils s'expliquent très bien. Leur boulot est extrêmement prenant. J'avais été frappé par le fait que des chirurgiens découvraient l'intérêt de la coopération avec vous, et en tout cas qu'ils entendaient votre message, ce besoin d'être écoutés, d'être considérés comme des partenaires. Donc là, je vous avais trouvé extrêmement performant, pour la prise en charge des mitis, bien sûr, mais plus généralement pour défendre la place que la personne malade doit prendre dans le traitement d'une maladie au long cours, que ce soit une mitis, encore une fois, ou une autre. Que des malades fassent des diplômes universitaires, ça va très bien. C'est-à-dire, de quel droit l'université interdirait à des malades de suivre des formations ? Après, c'est l'utilisation qu'on fait de ce diplôme. Et à quoi il prépare ? Quel statut des personnes soignées dans des dispositifs ? Pensez un petit peu au long cours, adaptatif, pour l'éducation thérapeutique. Formation de qui ? Pourquoi faire ? Et après, on construira les dispositifs. Mais tant qu'il n'y a pas d'accord sur votre place, je ne sais pas encore construire le dispositif. Et encore une fois, pour moi, c'est différent de se dire, les gens veulent se former sur ce qu'est l'éducation thérapeutique, pour en parler de manière informée, très bien. Ils veulent se former à l'exercice d'un nouveau métier. Alors là, il faut déjà me dire, quel est le métier ? Quel est son dispositif de reconnaissance, à la fois au sens... C'est le mot anglais qui me vient, excusez-moi. Enfin bon, reconnaissance, légitimation d'une compétence, et puis au sens rémunération. La contribution des personnes soignées, mais sur un plan organisé, à travers des associations comme la vôtre, est probablement un des moyens d'améliorer l'accessibilité, cette fameuse accessibilité à l'éducation thérapeutique, qui pour le moment se développe pour les raisons évidentes de moyens à l'hôpital, qui doit continuer à s'exercer à l'hôpital, bien évidemment, mais qui doit aussi permettre d'accompagner les malades plus près de leur lieu de vie, disons. Voilà. Sachant que vous, vous êtes probablement une ressource pour toucher les personnes que nous avons du mal à toucher.